Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée 1 Minute Quintée en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce mercredi 2 novembre, direction l'hippodrome de Chantilly, la réunion 1 de ce mercredi avec une réunion intéressante 1 Quintée Plus et The 5 qui se situe dans la troisième course, le prix de la Vierge de Lorette Un handicap divisé bien entendu, une première épreuve réservée à des poulains et des pouliches de 3 ans Mais également des chevaux plus âgés, des chevaux de tous âges finalement confondus Avec 16 concurrents au départ, 1300 mètres sur la piste en sable fibré à parcourir On a des spécialistes au départ de cette course, une course qui est assez ouverte Et qui promet je pense pas mal de surprises en tout cas Il y a quelques chevaux, on va rentrer dans le vif du sujet, qui méritent quand même un certain crédit Qui font figure de point d'appui solide, on va commencer avec le numéro 9, un restive Un cheval qui est en grande forme actuellement, vous le voyez, il reste sur 3 podiums à ce niveau de compétition C'est un cheval qui est aussi à l'aise sur les pistes en gazon que sur les pistes en sable Il l'a prouvé d'ailleurs, c'est lui le tenant du titre, pour ne rien vous cacher Il a gagné cette compétition l'an passé, alors il a une valeur qui est un peu plus élevée que l'année dernière Maintenant, ces derniers temps, il a prouvé qu'il était encore compétitif à ce niveau de compétition C'est un cheval qui adore prendre tête et corde, voilà une nouvelle fois avec les œillères Marie Vélon qui le connait parfaitement, voilà le numéro 12 C'est pas forcément ennuyeux parce qu'il va partir assez vite pour essayer de se porter aux avant-postes Et avant le coup, je pense qu'il est capable d'aller très loin Et en tout cas, c'est un point d'appui solide S'il ne gagne pas, il sera battu par un concurrent qui sera pas loin de la victoire Et lui, il devrait logiquement finir dans les 2-3 premières places Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 3 Azov, un concurrent qui débute à ce niveau de compétition Il n'a pas couru sur une piste en sable depuis un moment Maintenant, vous le voyez, il est en grande forme, il a couru 3 fois cette année Il vient de s'imposer, c'était du côté de Saint-Cloud devant Toyshk Donc un cheval qui est revenu en grande forme après 3 sorties seulement cette année Voilà, je pense que c'est un cheval qui est capable de briller à ce niveau-là Un poulain de 4 ans qui a montré de bonnes dispositions J'aime beaucoup sa candidature Je trouve qu'à ce poids-là, il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre Mais il a le numéro 6 dans les salles de départ Et je trouve qu'en pleine possession de ses moyens, il est vraiment capable de réaliser une grosse performance Il a peut-être un cartier dans les jambes, pas forcément plus Mais j'aime beaucoup quand même sa candidature A mon avis, il est capable lui aussi, si ça se passe bien, de réaliser une très grande performance Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le numéro 2, un hotspot Alors lui, je le retiens seulement 3ème Mais j'adore son profil, il aurait un meilleur numéro dans les salles de départ J'aurais peut-être retenu 1er ou 2ème pour ne rien vous cacher En théorie, il a vraiment une belle chance théorique l'année dernière Il a terminé 6ème de cette épreuve en 45 Cet été, il a fait 3ème d'un parcours simileur dans un quintet On l'a d'ailleurs, je crois, cette performance C'était début août Vous allez le voir, le 2 août, derrière Osan Il était en 42 de valeur, là il a été baissé en 41 Du coup, il a été baissé encore d'un kilo après 3 sorties sur des pistes en gazon Vraiment, à ce niveau-là, il a une belle carte à jouer Et je trouve qu'à cette valeur, c'est vraiment un petit soleil J'aime beaucoup sa candidature, comme je l'ai dit en début Et c'est vrai que s'il a le bon parcours lui aussi A mon avis, il ne devrait pas taper loin Donc voilà, je vous l'ai dit, la course est assez ouverte Et c'est vrai que lui aussi, à mon sens, fait partie des candidatures Qu'il faut vraiment prendre très au sérieux Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu Balotis Osan Osan, qui n'est pas des plus réguliers, comme vous le voyez à sa musique Voilà, c'est un petit peu en dents de scie maintenant Vous l'avez vu dans la course référence Disputée début août sur l'hépodrome de Deauville Bah justement, c'était sur 1300 mètres également Bon, c'était sur le sable Deauvillé Pas sur le sable cantilien Mais lui aussi a des références à faire valoir Sur cette surface C'est un cheval qui attire un bon numéro dans les styles de départ Alas, c'est vraiment très avantageux sur un tel parcours Du coup, c'est un cheval qui aime bien également aller de l'avant Donc ça va être vraiment un avantage d'être bien placé dans les styles de départ Il vient de se montrer Moyen, on va dire En étant seulement 13ème C'était ici du côté Je l'ai, je crois, cette performance également C'était ici le 2 octobre C'était il y a un mois Dans le Qatar, grand handicap des Flyers Un lot plus relevé du côté de Longchamp Je pense vraiment que le retour sur une piste en sable va jouer en sa faveur Et attention, lui aussi est capable de réaliser un grand numéro Il fait partie, lui aussi, des concurrents à surveiller de très très près Ensuite, en 5ème position J'ai retenu le 11 Lily Rose Qui vient de courir également du côté de Longchamp Avec Ozan 7ème, elle courait bien C'est une pouliche de 3 ans Qui a vraiment montré des bonnes dispositions à ce niveau-là Elle a pris plusieurs places dans les handicaps quintés Elle a un handicap de ce genre dans les pattes Elle a le numéro 10 dans les styles de départ Il faut voir ce que ça donne Elle a quelques références à faire valoir Sur les pistes en sable La dernière fois, je vous l'ai dit C'était le grand handicap des Flyers C'était vraiment pas mal Parce que le lot était quand même assez relevé Et c'est vrai qu'elle affrontait en plus Des mâles plus âgés pour la première fois Elle a diacouru contre les mâles de son âge Contre des femelles plus âgées Mais c'est vrai qu'elle pouvait manquer un petit peu d'expérience A mon avis, là, ça devrait un peu mieux se passer Anthony Krastus qui lui sera associé Et voilà, cette valeur, moi je la trouve compétitive Et elle fait partie également des chevaux à suivre Même si, voilà, ils sont beaucoup Va falloir faire des choix Moi, je l'ai retenu seulement en 5ème position Ensuite, en 6ème position J'ai retenu le 4 à un Toy Jusqu'un concurrent que j'aime beaucoup Malheureusement, il a le numéro 16 dans les stades de départ C'est vraiment rédhibitoire Ça lui hypothèque une grande partie de ses chances C'est un cheval qui avait terminé 2ème D'un quinte et plus C'était fin d'hiver dernier, vous allez le voir C'était en mars, on ne l'a pas cette performance Il était 2ème justement de Chalali C'était sur ce même parcours qu'il terminait 2ème Il a pris plusieurs places comme vous le voyez Et il a fini par remporter son handicap Il y a quelques semaines de cela Depuis, il a couru 2 courses à condition Du coup, il va revenir dans cette catégorie A une valeur bien plus élevée Qu'il ne l'a jamais été Et c'est vrai que je demande à voir à cette valeur Et en plus avec ce numéro 16 Maintenant, son aptitude aux pistes en sable est démontrée C'est un cheval qui adore ce parcours Et c'est vrai que là-dessus, ça va jouer à son avantage Michael Barzalona qui est en grande forme Mais bon, comme je l'ai dit Avec ce numéro 16, je ne le vois vraiment que pour une place Encore, si ça se passe bien Donc voilà, j'ai retenu 6ème de ma sélection Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 5 Un Chalali Un Chalali qui lui aussi a des références à faire valoir Bah écoutez, c'est simple Il n'a couru qu'une seule fois sur une piste en sable C'était sur ce parcours Et c'est une victoire Tout simplement devant Toys C'était cet hiver Sur ce même parcours Alors depuis, bien entendu, il a été pénalisé Et il n'a pu vraiment convaincre Depuis cette pénalisation Maintenant, il a été baissé d'une livre Il retrouve un parcours en sable Qu'il n'a pas revu depuis sa victoire Donc voilà, peut-être que cette aptitude Peut lui permettre de se surpasser Et de surmonter en tout cas la pénalisation Avec le numéro 2 dans l'installe de départ Et Stéphane Pasquier, en tout cas Je trouve vraiment que c'est un petit outsider Qui est capable de bien faire à ce niveau-là Et enfin, en 8ème position J'ai retenu le numéro 12 Showman Un profil assez spécial Il reste sur deux victoires dans les handicaps Il s'est un peu déclenché Deux victoires acquises sur la PSF Dont la dernière en date Sur ce même parcours Voilà, maintenant il monte de catégorie Mais bon, vu le style de sa victoire Je pense que c'est un cheval Qui a encore des moyens Qui progresse encore Il n'a seulement que 3 ans Maintenant, il a le numéro 14 Dans les salles de départ Ça aussi, ce n'est pas forcément Très très favorable Maintenant, sur la forme qu'il tient actuellement Et son aptitude Il est pourquoi pas capable De repousser ses limites Moi, je pense plus pour une place Parce que l'opposition Est quand même assez coriace Mais attention à lui C'est vraiment un cheval intéressant Et en 4 noms partant J'ai retenu le 13 Trop vrai C'est un regret Vraiment un regret Je l'aime beaucoup Parce qu'en 36 de valeur C'est un cheval Qui a montré qu'il était compétitif Il a pris beaucoup de place Maintenant, le seul petit hic C'est son manque de référence Sur les pistes en sable Il n'a couru qu'une seule fois Sur une piste en sable C'était sur ce parcours Il y a un petit moment Il ne terminait que 8ème C'est un cheval qu'on a surtout vu Sur le mile Il revient sur 1300 mètres On lui met quand même les œillères Pour la première fois Du coup, il y a du pour et du contre Difficile un petit peu de juger La 8 dans les stalles de départ C'est assez correct Mais c'est vrai que L'inconnu de la distance Du sable Contrebalance avec les œillères Et c'est pour ça que ça fait De ce cheval un regret Mais attention Lui aussi, comme beaucoup Est capable de réaliser Quelque chose dans cette course On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 9 Que j'ai retenu devant le 3 Le 2 Le 6 Le 11 Le 4 Le 5 Et le 12 Et en cas de non partant Le numéro 13 Voilà, on va faire Un petit Point, un petit Conseil de jeu Bah écoutez Le 9 Restive C'est vraiment La base intégrale Restive Il est en forme Il a gagné cette épreuve L'an passé Donc voilà Aptitude au parcours Forme actuelle Et eux hier Une nouvelle fois Rien à lui reprocher C'est une base intégrale Dans les 2-3 premiers Et puis après Voilà le numéro 3 Azov Qui débute A ce niveau de compétition Mais qui est revenu en grande forme Il a un bon numéro Dans les stales de départ Et puis le numéro 2 Hotspot Qui a vraiment une valeur Très avantageuse Pour son retour Dans cette catégorie Et lui aussi Il me plaît tout particulièrement Donc voilà 9, 3 et 2 Ce sont les 3 concurrents Que je vous conseille Je vous rappelle Que nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre 250€ Jusqu'à 250€ Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP Au site Turf-fr.com Donc voilà Vous pouvez en profiter En cliquant sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez Sur notre plateforme Turf-fr.com On va faire un petit point également Du côté Du Quinte et plus The 5 Qui se disputait ce lundi Du côté de Saint-Cloud Avec le numéro 5 Circé Qui s'est imposé Qui a conservé Son titre Dans ce prix de l'élevage Il y avait deux noms partants Le 11 et le 13 Elle faisait une rentrée circée Et bah écoutez C'était une superbe rentrée Le numéro 2 Flying Beauty Qui est deuxième Devant l'as Olympie Le 9 Fresh Kiss Qui repoussait un petit peu Ses limites Et qui courait très très bien Le 12 L'Orne Qui surprenait A la cote de 25 contre 1 Nos deux rubriques Qui vous indiquent Thiers, écartés Quintés Mine de rien Le Quintés Qui rapporte plus de 600€ Donc une belle performance De Top Prono Et Turf Sélection En plus de quelques trios Qui vous ont été également Donnés Donc voilà C'est à partir de 1€ Par moi l'offre découverte C'est sans engagement Et le premier mois Si vous voulez venir Les tester sur Turf-fr.com Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintée Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois D'abonnement VIP Au site Turf-fr.com Je vous retrouve dès demain Ce sera le lancement New Meeting d'hiver Sur l'hippodrome de Vincennes Ce jeudi Une réunion très intéressante Qui nous attend Soyez précis au rendez-vous Moi je vous retrouve dès demain D'ici là je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada